Yahoo petit bande chat, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va être sur une vidéo mon extrait manga j'achète ou pas 100% manabook donc si jamais tu ne connais pas le principe, les vidéos extrait manga j'achète ou pas ce sont donc des vidéos où je donne mon avis sur un extrait de manga et le 100% manabook sous-entend tout simplement qu'on est uniquement concentré sur des extraits de manga des éditions manabook, ça ne veut pas dire que dans une seule vidéo il y ait l'intégralité mais bien plus que la vidéo est sur le thème manabook il y aura deux vidéos prochainement aussi 100% mayan parce que ça fait un énorme temps que je n'ai pas lu leurs extraits et pour savoir ce qui pourrait potentiellement m'intéresser ou pas etc donc tu l'auras aussi pendant le mois d'août, voilà, le mois d'août je rattrape mes extraits donc dans cette vidéo on va parler de Dark Soul Redemption on parlera aussi de la leçon de vie avec grand frère Uramishi on continuera avec My Love Story White il y a toujours du mot avec ce mot Yamada Ken level 999 et on a aussi The Legendary Hero is Dead voilà, donc si la suite t'intéresse, continue et n'hésite pas à aller voir dans la barre d'infos tu auras le timer code pour absolument toutes les séries donc d'habitude quand je fais les extraits manga, j'achète ou pas je ne vous dis pas les catégories etc mais pour une fois je vais le faire donc nous sommes sur un global manga donc c'est un manga français, le tome a est sorti en juin, le tome 2 sortira en décembre nous sommes dans le genre action, drame, fantasy, horreur, tragique ah oui d'accord je vais le comprendre, c'est que c'est une adaptation charmante d'un jeu vidéo ou un truc comme ça bref, le manga est au prix de 7,95€ et c'est un shonen, j'ai oublié de le dire donc la malédition d'un fils, le destin d'une mère descendre mourante d'un feu de camp éclairant le monde dévasté une femme ramenée à la vie par une mystérieuse marque émerge d'un profond sommeil sans aucun souvenir de son passé dans cet univers méconnaissable elle est poursuivie sans relâche par un redoutable guide des gardiens et des cailles cependant elle se voit offrir un salut inattendu par un individu imposant qui garde farouchement le secret de son propre passé préparez-vous à affronter les âmes solitaires et à embrasser les ténèbres une fois de plus dans cette histoire originale et inédite de Dark Souls si j'ai bien compris en lisant ça et même en allant sur le site même de Manabook je pense que c'est un jeu vidéo ou quelque chose comme ça qui doit avoir déjà une autre version autre chose que le manga et honnêtement en ce qui concerne l'estrait alors certes il est plutôt sympa au niveau qualité esthétique mais au niveau de l'histoire et de ce qu'on en voit dans l'estrait et bien on n'a pas suffisamment pour se faire un avis personnellement je n'ai absolument pas accroché à l'ambiance et l'ensemble que ça fait au niveau de cette oeuvre mais après voilà si c'est le fait que ça soit un peu tu sais comme les mangas réditions à Resident Evil et que en fait il faut connaître un petit peu quand même l'univers Resident Evil pour lire les mangas bah personnellement je ne suis pas concernée voilà donc à la question est-ce que j'achète ou pas la réponse est bien entendu non on continue la vidéo avec leçon de vie avec grand frère ou ramichi donc nous sommes sur un manga qui date de 2017 au Japon la série est toujours en cours avec 9 tomes donc je pense qu'on est sur un rythme assez lent nous sommes sur un manga qui date de 2024 en France parce qu'il date de juillet nous sommes sur un jose et dans le genre comédie tranche de vie et j'ai l'air au quotidien mais c'est la même chose le manga donc le tome 2 sort en septembre et la série H-Rossier aux 12 ans et plus Ouramichi est un beau jeune homme qui anime une émission télé pour les plus jeunes mais derrière ce beau sourire ce dépressif est incapable de se contenir de se contenir avec un semis fou il distille tout son négreur d'adulte désabusé devant les enfants qui l'accompagnent à l'écran ces interactions chaotiques avec ses invités et ses collègues de studio donnent lieu à des scènes délicieusement cocasses et terriblement additives faites connaissance avec Ouramichi et laissez-le vous partager ses leçons de vie et bien honnêtement en ce qui concerne l'estrait et ce que j'en ai vu personnellement ça ne m'a absolument pas plu le dessin une fois de plus m'a convenu mais l'histoire et le scénario la façon dont c'était abordé je n'aime absolument pas l'histoire mais personnellement ça ne m'étonne absolument pas parce que rien qu'en voyant la couverture le titre et le résumé je ne m'attendais pas à grand chose mais étant donné que je voulais faire une vidéo 100% Manabook je me suis dit que j'allais essayer de lire tous les extraits qui me manquaient des éditions Manabook alors il m'en manque encore il faudra que je vous fasse un troisième épisode pour avoir vraiment présenté tout le catalogue mais honnêtement ce qui est grand chose à celui-ci ça ne le fait pas non plus et donc je passe mon tour au moins c'est bien c'est que un ça vous montre que si je suis en collab avec une maison d'édition je ne demande pas tout parce que je n'aime pas tout et de deux ça montre que je n'aime pas tout et que je ne demande pas tout parce que la preuve je n'aime pas je ne prends pas alors on continue avec du coup le titre My Love Story Why Yamada Ken At Level 999 apparemment j'ai vu qu'il y avait un animé en cherchant sur notre titre donc nous sommes sur un manga qui date de 2019 au Japon et de 2024 en France nous avons au total aussi 9 tomes donc parution assez lente nous sommes sur un jossé dans le genre comédie, romance tranche de vie et jeux vidéo la série a-je conseillé aux 12 ans et plus et c'est tout en ce qui concerne les infos Akane s'est fait larguer par son petit ami qui aime une autre fille triste elle se connait à un jeu et fait la connaissance en ligne d'un certain Yamada un jour alors qu'elle croise son ex petite amie elle rencontre en vrai par hasard Yamada donc en ce qui concerne ce titre par contre lui je l'ai beaucoup plus apprécié j'ai adoré la qualité de dessin j'ai bien aimé l'histoire et ce qu'on nous y proposait ce que j'ai aimé aussi c'était qu'on était sur un couple qui jouait ensemble à un jeu vidéo en ligne et en fait le gars a rencontré notre fille sur ce jeu vidéo et donc il décide de larguer sa copine Akane du coup parce qu'il veut faire en fait continuer son aventure sa vie avec cette autre fille et donc ben voilà donc un jour en fait énervée elle se reconnait sur ce jeu vidéo et en allant sur le jeu elle doit se concentrer sur une zone et il y a un homme en fait qu'elle va rencontrer et elle va lui parler vite fait mais elle n'aime pas du tout qui il est et ce qu'il en dégage et donc il y a une petite altercation entre deux et donc après elle va le rencontrer comme tu le vois au niveau des images en réel j'ai énormément aimé l'histoire et j'ai vraiment apprécié ce que j'en ai lu par contre non je ne l'ai pas détesté mais juste le fait de savoir qu'il y a un animé pour ce genre d'histoire j'ai tendance à préférer les animés je rappelle au cas où c'est à peu près dans le même genre pour moi si on suit la trame d'origine un peu que tout ce qui est comme Shangri et la frontière ou je ne suis pas venue ici pour s'offrir Bofuri donc voilà on est vraiment dans le même genre de série on va parler des jeux vidéo donc de la vie privée et la vie du jeu vidéo et ça c'est quelque chose que je préfère largement en animé tout simplement donc est-ce que le jeu continue ou pas la série format papier non format animé oui on continue et donc termine cette vidéo avec la quatrième histoire qui est donc le The Legendary Hero Is Dead à savoir que lui aussi j'ai vu en allant sur le site de Naughty Jungle qu'il y avait un animé voilà il y en a deux avec animé donc on est sur un manga qui date de 2014 au Japon et de 2024 en France mais attention la série est terminée au Japon en 20 tomes donc ça c'est déjà cool deuxième chose le tome 2 est sorti en juillet et le tome 3 sortirait apparemment en septembre nous sommes se rachonnés dans le genre action, comédie, itchie, fantastique, romance et harem la série âge conseillée aux 12 ans et plus est toujours au prix de 7,95 euros il y a 3 ans un héros s'est là la porte de l'enfer mais depuis le saut s'est affaibli laissant ainsi les monstres passer après un gros groupe de monstres après qu'un gros groupe de monstres ait envahi la capitale les humains sont à la recherche d'un nouveau héros Tukascoot un petit fermier cultivant des radis vivants dans le sud de la ville de Tshisa est préparé pour la prochaine attaque de monstres en effet ils creusent des pièges avec des bambous en forme de pointe pour attirer les monstres les moins méfiants s'ils les essaient de s'en prendre au village lors de l'attaque non moi j'irais lors d'une attaque précision Tukas essaye d'attirer les monstres dans son piège avec du bacon grillé cependant il déteste ce type de viande heureusement le héros local était là pour sauver le village jusqu'à temps affamé le héros essaye de prendre une bouchée de bacon mais il trébuche dans le piège de Tukas et meurt après avoir causé la mort du héros Tukas est forcé de prendre les choses en main et de protéger la région contre les attaques de monstres donc on résume on suit les aventures de Tukas il est le paysan qui cultive des radis il y a donc une porte qui a été refermée mais avec les années le saut est en train de s'effriter et donc il y a des monstres qui ont réussi à sortir là dessus en fait Tukas a fait pas mal de pièges tout autour de chez lui au cas où il y aurait des monstres un peu débiles qui viendraient et en fait au moment où il essaye de sauver une amie à lui et ben le héros va atterrir il sauve la jeune fille il a faim il veut aller voir le bacon il tombe dans un piège et meurt tout bêtement et donc en fait comme punition une amie du héros va tout simplement lancer une malédiction à tout cas qui va avoir la même apparence physique que le héros et donc va devoir remplir le rôle du héros en ce qui concerne cette série je l'ai vraiment adoré je l'ai surkiffé j'ai vraiment adoré ce passage j'ai vraiment adoré les premières pages et j'ai très très hâte de continuer la série malheureusement pour moi je dirais que j'attends un petit peu de voir parce que honnêtement 20 tomes c'est quand même beaucoup même si c'est terminé donc ça c'est déjà un point positif mais le fait qu'il soit disponible en animé j'aimerais bien savoir si on aura l'intégralité ou pas de disponible en animé et si c'est le cas je pense quand même que je passerai par la version animée une voix de bus tout simplement parce que alors certes on n'est pas dans un truc de jeu vidéo mais on est sur quelque chose d'assez similaire et comme il y a aussi pas mal d'humour mais c'est l'humour un petit peu le truc où moi je dis toujours trop d'humour tue l'humour et c'est vrai qu'il y a quelques pages où je ne me sens pas forcément emballée et je ne sais pas si je vais vraiment réussir à accrocher à 20 tomes comme ça alors qu'en animé ce genre de petits défauts que je trouve au niveau format papier passe largement en format animé donc voilà est-ce que je continue ou pas la série la réponse est oui quel format ça ça reste à voir et on verra ça quand la série sera sur le point de se terminer en France 20 tomes on en a encore pour un petit moment cette vidéo extrême manga j'achète tout pas 100% Manabook est donc à présent terminée j'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu et si c'est le cas n'hésite surtout pour me le faire savoir je te mets donc la précédente vidéo des éditions Manabook la playlist ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait les liens vers mes autres réseaux sociaux mon compte Vinted dans la barre d'infos tu as les liens vers mes autres réseaux sociaux de mes autres mondes car il n'y a pas que les mangas et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure à bientôt